Bonjour chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici sur notre chaîne. Bienvenue, bienvenue. Alors, voici donc l'exercice écrit que vous attendez tous. Je commence par le premier exercice. Il nous demande de se nier le sujet du verbe et remplace-le par un pronom convenable. Soit il, soit elle. Il pour le masculin, elle pour le féminin. Je vais vous donner un exemple ici. La mer est calme aujourd'hui. Alors, je souligne le sujet comme ça. Le sujet est toujours occupé la première place. Et je me demande, la mer, est-ce que c'est un singulier ? Ou plus, bien sûr, singulier. Est-ce que c'est féminin ou masculin ? Bien sûr, c'est féminin puisqu'il y a là. Alors, je remplace par quoi ? Par elle. Et je continue la phrase. Et elle est calme aujourd'hui. Elle est calme aujourd'hui. Alors, vous faites la même chose ici. Alors, ici, vous faites la même chose. Ce cultivateur s'occupe de la terre. Où est le sujet du verbe ? Et comment tu peux le remplacer ? Par il ou elle. Deuxième exercice. Partie de conjugaison. Je conjugue au présent le verbe entre parenthèses. Enfin, c'est être et avoir et aller et faire. Alors, je choisis par exemple, la voiture est sur l'autoroute. On dit « est ». Pourquoi « est » ? Parce que la voiture, c'est un singulier. C'est un nom singulier. Au et en féminin. Au féminin. On dit « la voiture est sur l'autoroute. » Elle est sur l'autoroute. C'est la même chose pour le verbe « avoir » avec « j'apostrophe ». La même chose pour « you ». Je vous laisse réfléchir. « Faire » avec « il ». C'est la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tout simplement, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Troisième exercice. Je place les mots dans le tableau. Je vois ici, j'entends « se » et j'entends « z ». Je vois la lettre « s ». J'entends « se » et j'entends « z ». Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a ici une noisette. Alors, je dois mettre ici dans ce tableau. Noisette. Par exemple, ici, c'est celui. Et la même chose pour les autres. C'est la même chose pour les autres. Alors, où je peux remplacer les autres mots ? J'entends « se » ou j'entends « z ». En tout, c'est qui est juste. C'est la partie du vocabulaire. C'est la partie du vocabulaire. Retard. C'est avant ou après poubelle ? Alors, je vois ici « r ». D'accord. Et je vois ici « p ». Je me demande qui est donc avant ou après. Alors, la lettre « p » vient avant la lettre « r ». C'est-à-dire « retard après poubelle. » D'accord ? Alors, on dit « après ». Cartable. Carte. Alors là, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a ici « car ». « Car ». Mais il y a ici « t » et « a ». Voilà. Alors, il y a ici « t » et « a ». Il y a ici « e ». Alors « a » et ici « e ». D'accord. Alors ici « carte ». « Carte ». C'est la même chose. « Carte ». « Carte ». Mais il y a ici « a ». Alors, le « cartable » vient avant. Vient avant « carte ». N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Alors, je viens de vous expliquer clairement les questions des exercices écrits. Je cellule le sujet du verbe et je le remplace par un pronom convainc, soit « il » ou « elle ». On a ici l'exemple de « elle », « féminin », puisque la mère est féminin. Alors, je cherche ce cultivateur. Est-ce que c'est masculin ou féminin ? Je le remplace par « il » ou « elle ». Je conjugue au présent le verbe entre parenthèses. Alors, aussi, je suis capable de conjuguer soit les deux verbes « avoir » et « être », plus le premier groupe, le verbe « aller », « faire », le verbe « venir ». Et « dire ». Ah, je vais les réfléchir pour les autres, pas de soucis. Troisième question. Je classe les mots dans le table. Je vois la lettre « S », oui. Mais, il y a différents sons. Il y a le son « C » comme « soleil » et son « Z » comme « noisette ». Voici « soleil » et « s ». Voici « noisette ». « S ». « Z », c'est « noisette » et « s », c'est « soleil ». Et vous écrivez les autres mots dans le tableau. La partie vocabulaire, ici, c'est ce qu'on appelle l'ordre alphabétique. Alors, « retard » vit après « poëlle ». D'accord ? Puisqu'il y a « R » après « P ». Je pars ici dans l'ordre alphabétique. La même chose ici. « Carte ». « Carte », c'est la même chose qu'au « cartable ». C'est la même chose que « carte ». D'accord ? Mais, il y a ici une petite différence. On est entre « A » et « E ». Alors, « A » vient avant « E ». Alors, « cartable », ce mot, vient avant « carte ». Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo est bénéfique pour tout le monde. C'est une préparation pour le prochain contrôle des exercices écrits pour la classe de CE1, deuxième année, PIMER. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.